Salut, c'est Steve Savidant, ancien joueur du VAFC, déjà toujours au taquet à l'époque, joueur de 2004 à 2008. La joie, des très bons souvenirs et des très très bons moments de vie. Il y a très 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 longtemps, j'étais jeune, bien sûr, un fait marquant de Valenciennes, c'était l'affaire VAOM. Je me suis dit, c'est qui VA ? OM, je savais, mais c'est qui VA ? Et c'est là où j'ai forcément entendu parler de Valenciennes, malheureusement pour Valenciennes. Et puis, c'est un club que j'ai découvert à ce moment-là, que j'ai moins suivi après, parce qu'ils étaient beaucoup moins médiatisés avec les rétrogradations. Et puis, c'est un club, quand moi, j'ai parcouru un peu mon parcours de footballeur, de jeune footballeur, forcément, quand ils étaient en CFA2, CFA ou National à l'époque, bon, c'est forcément un club qui jouait dans ces championnats-là, c'est un club dans lequel j'entendais parler. Ma première fois à VA, c'est avec Angoulême, avec Angoulême en National, où on vient ici, alors que nous, on est aux portes du dépôt de bilan, on est à notre troisième entraîneur, à notre quatrième président en une saison, et on vient ici, et c'est là où j'ai rencontré pour vraiment la première fois Valenciennes, le peuple valenciennois, les tribunes qui allaient bien avec, et surtout Daniel Leclerc. Mon premier match, c'est ici, avec Valenciennes, contre Bayonne. Contre Bayonne, non, je trouvais que c'était un match à l'extérieur, d'abord, et c'était énorme parce que la tribune de fer, la tribune de Pouille, l'ambiance, la découverte du Valenciennois. Je dirais que c'est l'OM, je dirais que c'est l'OM, on gagne, c'est au mois d'août, on sent une effervescence depuis le début du championnat et de ce retour en Ligue 1, où tout le monde a coché cette case VA-OM. Et donc on en a toujours un petit peu entendu parler, et quand on est arrivé à cette semaine-là, il y avait une effervescence et un engouement qui était dans la ville, et on était aussi habité, nous, en tant que joueur, limite responsable de quelque chose. En plus, ce match, en plus, on gagne 2-1. Je fais un doublé, il y a des moments clés où Antoine, plus ou moins, me demande de ne pas forcément tirer le coup franc. Et puis je dis à Jamel Belmadi, je lui dis, donne-moi la balle, c'est bon, ça va y aller. Et puis c'est rentré, et on fait 2-1, et c'était une explosion de joie. Je me vois traverser tout le terrain, aller voir mon pote Nico Pento, parce qu'on avait une énorme pression, lui comme moi, parce que comme on est à des postes clés, on sait qu'on a peut-être, je dis bien peut-être, un moment où il va falloir qu'on soit décisif. Mon pire match, c'est forcément le dernier. C'est forcément le dernier. Quand je sais plus ou moins que l'histoire va s'arrêter, pas forcément à mon initiative, mais je sais que ça va bientôt s'arrêter. Et forcément, ça a quelque chose de très spécial. Mais je dirais que même mon pire match, c'est quand je suis revenu avec Caen. Pas parce que j'étais à Caen, mais parce que je savais que c'était fini à Valenciennes. Et pourtant, je vivais très bien à Caen, mais je savais qu'il manquera toujours forcément quelque chose. C'était peut-être de ne pas avoir fini au stade du Hainaut. Parce qu'à l'époque, moi, avec l'âge que j'avais, d'où je venais avec Valenciennes du National, c'était le bon moment pour que tout le monde s'y retrouve. Le club, moi aussi, en tout cas, on me l'a bien fait comprendre aussi. Je ne vais pas dire qu'il n'y en a qu'un seul, parce qu'on est quand même monté deux fois consécutivement. Donc je vais retenir ces deux montées et ce premier maintien en Ligue 1. La première montée de National en Ligue 2, c'est un truc de fou. On sent une ville qui explose. La montée en Ligue 1, elle défonce tout le monde. Elle existe, elle vit. Nous vivons dans le Valenciennois. Nous sommes Valenciennois. Et ce maintien en Ligue 1 est une forme de... On a été chercher quelque chose qui est déjà exceptionnel et on le pérennise. Je ne dirais pas qu'il n'y en a qu'une seule. Il y en a plusieurs. Parce qu'à Nageser, en National, c'était tellement extraordinaire. Dans le stade Nageser, il y a des moments qui sont extraordinaires où les gens ne s'en rappellent peut-être pas, mais il n'y avait pas de quatrième tribune déjà en National. Il y a des moments incroyables où il était impossible dans la rue de Nageser, dans le boulevard de Nageser, de monter parce qu'on était en bus et il y avait dix mille supporters à chaque match. Donc il n'y a pas un moment préféré, mais il y a beaucoup. C'est pareil, je me revois avec cette équipe de National où on s'est pratiquement tous suivis. Après, il y a eu des départs, des arrêts, mais on a été beaucoup, en tout cas, à être en Ligue 1. Après, moi, mon meilleur coéquipier, ça a été ma femme depuis le début de ma carrière jusqu'à la fin de ma carrière et ça l'est toujours. Ce que je leur souhaite, c'est de retrouver ce qui est leur ADN. En fait, pour savoir où tu veux aller, il faut savoir d'où tu viens. Donc le meilleur conseil que je donne au VAFC, c'est de ne pas occulter tout ce qui s'est passé, c'est de s'en inspirer et d'essayer de faire mieux et de mettre en place des choses pour que ça soit mieux. Parce que ce qu'on a fait, c'était un contexte différent, une ambiance, une génération différente, mais c'est encore possible parce que ça existe encore. Simplement, c'est que le VAFC n'est pas en marge du Valenciennois. Donc c'est simplement ça. Et après, il faut incarner les choses parce qu'on peut faire des beaux discours, mais si on n'y croit pas, c'est difficile de le faire passer. Toujours à l'EVA et comme je le dis souvent aux supporters et je le mets souvent sur mes slogans, c'est VA un jour, VA toujours. Au taquet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501